salut bienvenue dans ce format cours où on parle de parallélisme dans l'espace et donc on va dérouler une batterie de propriétés qui vont nous servir pour les futurs exercices qu'on va traiter donc on commence par des propriétés plutôt intuitives et qui font écho à celles que l'on connaît dans le plan je commence par la première quand on est en présence de deux droites parallèles à une même troisième alors ces deux droites sont parallèles entre elles on parle bien sûr de droite de l'espace donc petite illustration si la droite d1 est parallèle à la droite d3 et que la droite d2 est également parallèle à la droite d3 alors les droits d1 et d2 sont parallèles entre elles propriétés 2 si deux droites sont parallèles alors tout plan qui coupe l'une coupera l'autre également on part donc illustration sur deux droites d1 et d2 parallèles entre elles si le plan p coupe la droite d1 alors il coupera également la droite d2 propriété 3 propriété importante puisqu'elle permet de prouver qu'une droite est parallèle à un plan pour qu'une droite soit parallèle à un plan ici la droite d1 parallèle au plan p il suffit que cette droite d soit parallèle à une droite de ce plan la droite des primes au moins une droite autrement dit si des primes sont parallèles et que des primes est incluse dans le plan p alors des sera parallèle au plan p propriété 4 si une droite est parallèle à deux plans séquant alors cette droite sera parallèle à l'intersection de ces plans ici on a une droite d qui est parallèle au plan p et cette droite d est également parallèle au plan p prime or les plans p p prime sont séquant selon la droite delta et bien on peut conclure que d et delta sont parallèles entre elles deux plans parallèles à un troisième plan sont parallèles entre eux on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans la propriété 1 mais en version plan cette fois ci c'est une illustration mille feuilles qui va nous permettre de comprendre ce que la propriété veut dire si on a un plan p 1 qui est parallèle à un plan p 2 et que ce plan p 2 est lui même parallèle à un plan p 3 les plans p 1 et p 3 sont parallèles propriété 6 on va maintenant parler de plans parallèles comment faire pour prouver que deux plans sont parallèles on sait maintenant prouver qu'une droite est parallèle à un plan mais deux plans comment faire et bien pour que deux plans soient parallèles il suffit que l'un des plans contiennent deux droites séquentes parallèles au deuxième illustration pour que p et p prime soit parallèle il faut que la droite d qui incluse dans p soit parallèle à p prime il faut que des primes qui appartient au plan p soit également parallèle à p prime et il faut que ces droites soient séquentes donc si on a deux droites séquentes qui sont parallèles à un autre plan les deux droites séquentes qui font partie du premier plan permettent de conclure que les deux plans sont parallèles donc la propriété 6 et la propriété 3 sont vraiment très importantes propriété 7 si deux plans parallèles sont coupés par un troisième plan alors les droites d'intersection sont également parallèles les plans p et p prime ici sont parallèles entre eux q vient couper ces deux plans selon évidemment deux droites et bien les deux droits d'intersection delta et delta prime seront parallèles et dernière propriété importante c'est ce qu'on appelle le théorème du toit puisque la représentation qui permet d'illustrer cette propriété à une forme de toit en tout cas on peut la représenter comme ceci on a besoin de deux droites parallèles d et des primes si deux plans qui contiennent ces deux droites donc c'est les pans de mon toit et bien son séquant selon une droite delta alors eh bien on peut dire que delta qui est la fait tiers de notre toit sera parallèle aux deux droites d des primes initiales et on retrouve bien donc la forme du toit donc deux plans séquants selon delta si vous avez deux droites d des primes de ces plans qui sont parallèles alors ces droites d des primes seront également parallèles à delta et pour finir des remarques importantes deux droites parallèles à un même plan ne sont pas nécessairement parallèles entre elles contre exemple graphique considérons ce cube et la droite rouge à droite cf elle est parallèle au plan duo pourquoi voire propriété 3 parce qu'elle est parallèle à la droite g j qui fait partie du plan duo que cette droite rouge est parallèle au plan duo de la même manière la droite bleue cb est parallèle au plan duo parce qu'elle est parallèle à la droite gh qui fait partie du plan duo donc on a deux droites de droite sont parallèles à un même plan or ces deux droites ne sont pas parallèles et deux plans parallèles à une même droite ne sont pas nécessairement parallèles entre eux sur un cube toujours se considère la droite gh plan du bas ce plan du bas est parallèle à la droite gh pour les mêmes raisons qu'évoquer précédemment gh est parallèle à cb qui fait partie du plan du bas donc gh est parallèle à le plan du bas gh est également parallèle au plan du fond puisque cette droite en fait partie or les deux plans le plan du bas et le plan derrière le bleu et le rouge ne sont pas parallèles sont séquants selon la droite baissée